Déballage et configuration de la perforatrice de finition intérieure LaserJet 155-P7A, 155-P8A, 155-P9A. Cette vidéo montre comment déballer et configurer la perforatrice de finition intérieure HP LaserJet. Découpez le ruban adhésif et ouvrez le carton. Retirez le guide d'installation et la mousse d'expédition. Retirez ensuite la perforatrice et les accessoires. Vous pouvez maintenant préparer le finisseur intérieur pour installer la perforatrice. Retirez le finisseur intérieur de l'imprimante et placez-le sur une surface de travail plane. Retirez les deux vis fixant le capot arrière. Retirez le panneau arrière. Détachez le câble du connecteur sur le châssis. Appuyez sur le bas de la broche, puis retirez la broche à charnière. De l'autre côté du finisseur intérieur, ouvrez le capot avant. Appuyez sur le loquet vert pour le dégager, puis retirez le chemin du papier. Ici, vous pouvez voir le canal sur la perforatrice. La broche d'alignement du finisseur intérieur est insérée dans le canal de la perforatrice. Positionnez la perforatrice sur le finisseur intérieur et insérez la broche d'alignement dans le canal. Enfoncez la perforatrice dans le finisseur intérieur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Assurez-vous que les câbles de l'autre côté sont acheminés par l'ouverture du châssis. Fermez la porte avant. De l'autre côté du finisseur intérieur, remettez la broche à charnière en place. Insérez les deux câbles perforeurs dans les connecteurs du châssis. Remettez le capot arrière en place. Remettez en place les deux vis fixant le capot arrière. Ouvrez ensuite la porte avant. Appuyez sur le loquet vert pour dégager la perforatrice. Appuyez sur le loquet et retirez le cache de la poubelle. Faites glisser la poubelle de perforation pour la mettre en place. Installez ensuite le cache du levier de dégagement. Enfoncez la perforatrice dans le finisseur intérieur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Fermez la porte avant. S'il n'est pas déjà installé, alignez le rail latéral droit sur les entretoises métalliques et abaissez-le pour le mettre en place. Placez les trois vis pour fixer la glissière. Placez la glissière gauche sur les têtes métalliques et abaissez-la pour la mettre en place. Placez les trois vis pour fixer la glissière. Poussez les deux pièces mobiles des glissières vers l'imprimante. Décollez l'étiquette qui cache le connecteur. Alignez les guides du bas du module de finition interne sur les rails coulissants de l'imprimante. Poussez le module de finition vers l'imprimante. Ouvrez la porte avant. Tirez le levier de dégagement vers l'arrière et assurez-vous que le module de finition est bien en place. Fermez la porte avant. Levez et tenez les amortisseurs de sortie pour les dégager du passage. Insérez les languettes du bac de sortie dans les encoches du module de finition et abaissez le bac pour bien le mettre en place. Placez les quatre vis pour fixer le bac de sortie au module de finition. Insérez le câble dans le connecteur. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise murale. La perforatrice de finition intérieure et l'imprimante sont maintenant prêtes à être utilisées. Cliquez sur l'onglet Playlist dans YouTube pour rechercher des vidéos HP dans d'autres langues. Et recherchez notre chaîne pour accéder aux vidéos officielles de l'assistance HP. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501